Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit PC portable. Oui, vous l'avez très bien entendu, un petit PC portable ultra fin qui fait partie pour moi des plus haut de gamme. Non, je plaisante en vrai, c'est pas le plus haut de gamme. Mais par contre, pour travailler, c'est pas si cher que ça. En vrai, c'est quand même un prix, il faut être honnête. Mais l'avantage que vous avez avec ce type d'écran, c'est de la marque déjà, de la marque Microsoft. C'est le laptop Go 3. Je ne l'ai jamais présenté, encore une fois, sur cette chaîne YouTube. Vous allez pouvoir en fait trouver un PC ultra portable. Ce n'est pas fait pour jouer, c'est fait pour travailler principalement. Pour jouer, vous allez voir d'autres vidéos que j'ai sorties sur le sujet. Alors, pourquoi j'ai décidé de présenter celui-ci ? Parce que je ne l'ai trouvé pas si cher que ça. Parce qu'en vrai, pour un PC qui amène autant de possibilités pour travailler, pour avoir aussi une longue autonomie, parce que ça aussi c'est important. Quand vous avez un ultra portable, ce qu'on recherche, c'est déjà pas forcément une puce graphique, donc pas une RTX à l'intérieur, juste un bon processeur et de quoi travailler. Donc en gros, peut-être travailler sur des vidéos, pas forcément des gros montages, mais des trucs assez basiques, un peu de Photoshop, etc. Un truc assez multitâche, mais qui ne prend pas trop la place non plus et qui permet aussi de se divertir avec Netflix, etc. de travailler sur son ordinateur. Mais, voilà, que ce ne soit pas trop imposant, que ce soit assez pratique, qu'on n'ait pas à se poser 36 000 questions ou je ne sais quoi. Là, c'est très pratique. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on a un i5 incorporé à l'intérieur du laptop Go 3. Donc vous verrez la présentation directement. Et donc, on a deux versions. Donc on a une version 8Go de RAM et 16Go de RAM et des colorimétries différentes. Ça, c'est aussi à spécifier. On a le bleu glacier, on a le platine, on a le sable et on a le versoge. Alors, par contre, là où je l'ai trouvé aussi sympa, c'est que c'est un petit écran. Ce n'est pas un gros PC, ce n'est pas un 17 pouces ou un 15 pouces, même si un 15 pouces, ça reste quand même assez petit. Là, c'est un 12 pouces. Donc assez petit, peu imposant, facile à mettre dans une petite sacoche ou quelque chose comme ça pour le protéger, ce que je vous conseille fortement. Alors, il y a aussi des points négatifs, mais en soi, pour un petit PC comme ça, je pense que le point négatif est vite enlevé, sachant qu'aujourd'hui, on a accès à du cloud. Là, je vous parle très clairement de stockage. Et donc, il a 256Go de SSD, ce qui suffirait largement. Et avec un port SD directement sur le côté droit de l'appareil. Pareil, aussi, on a, vous allez me dire, mais est-ce que du coup, on a l'USB-C ? Oui, on a du USB-C. On a un petit port aussi USB. Aussi de quoi le charger, un petit port jack, forcément, parce que ça, je pense que c'est ce que vous allez me demander là-dessus. Et donc, l'USB-C servira justement pour pouvoir le projeter à un autre écran, si vous le souhaitez, parce que c'est le seul, un petit peu bémol, on n'a pas de câble de port HDMI ou je ne sais quoi. Donc, ça, c'est peut-être le truc un petit peu dommage. Mais aujourd'hui, il existe le Thunderbolt. Thunderbolt, en fait, c'est une possibilité de transférer, donc, une image en passant par un câble USB-C, tout simplement, qui est plus ou moins plus cher. Et ce n'est pas celui que vous avez dans le chargeur, très clairement. C'est un truc assez spécifique et qui permet de retransmettre l'image sur un écran de télé, etc. Là-dessus, d'ailleurs, je vous mettrai peut-être un lien en description de cette vidéo pour l'USB-C. Alors, vous voyez, on en a plusieurs. C'est assez spécifique. En fait, c'est pour retransmettre l'image de votre MacBook, de votre télé, de votre ordinateur, tout simplement, et qui va être spécifié après sur un autre écran à côté. Et c'est pour ça que, vous voyez, il y a plusieurs adaptateurs qui existent et qui est d'ailleurs très utilisé. Je vous mettrai peut-être un de ceux-là dans la description et ça vous permettra un petit peu de mettre un petit peu ce que vous voulez. Même, pourquoi pas, avoir une multiprise USB parce que là, on n'a qu'un seul port USB. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi petit. Mais, d'un côté, il ne chauffe pas vraiment. Vous ne vous inquiétez pas là-dessus. Il ne fait seulement que 1,130 kg. Donc, c'est 1130 grammes en gros. C'est vraiment pas du tout très lourd. Surtout pour tout ce qui l'engage à l'intérieur. Si je vous parle légèrement de la résolution, la résolution n'est quand même pas si haute que ça non plus. C'est du 1080p assez classique. Donc, voilà, on n'a pas... C'est du 60 Hz, c'est pas du 120 Hz ou je ne sais quoi. Voilà. Et il a aussi, par contre, une très grosse autonomie. Je vais vous dire un petit peu, vous allez être assez... Vous allez voir, assez hallucinant. C'est vraiment hallucinant, pardon, pour le coup. Je me suis trompé de mot. Mais, en gros, on a jusqu'à 15 heures d'utilisation avec une batterie totalement pleine. Alors, imaginez de pouvoir l'utiliser presque plus d'une journée sans le recharger. C'est ça qui est juste fou avec celui-ci. Et comme je vous ai dit, on a USB-C 3.2 génération 2 et l'USB-A que je vous ai dit tout à l'heure plus un combo jack qui sera disponible là-dessus. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je le trouve vraiment sympa. Encore une fois, quelle version faut-il prendre ? Surtout que le prix ne change pas ou alors très peu. On va être honnête sur ça. C'est que, en vrai, il est à 999€ exactement à l'heure où je vous parle. Il peut peut-être baisser ou peut-être augmenter. Et en fonction de la colorimétrie que vous prenez aussi, ça va peut-être diminuer le prix. Des fois, il n'est pas forcément dispo en fonction de la colorimétrie que vous voulez. Et je vous conseille 16Go de RAM. N'allez pas sur du 8, surtout que sur du 16Go, vous allez pouvoir vraiment aller sur plusieurs années. Vous allez être tranquille au moins. Ça sera déjà installé. Tout sera déjà prêt. Et c'est du Windows 11. Je ne l'ai pas spécifié, mais en gros, oui, c'est Microsoft. Vous l'avez compris, c'est Windows 11 automatiquement. Voilà. Ça va être assez pratique pour une utilisation très bureautique, très simple. Et en plus, il ne prend pas de place. Vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs années avec un Intel Core i5. C'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. Allez voir prochain. Ciao, ciao.